Bon, bienvenue dans ce genre ça a planté puis c'est revenu. Je ne sais pas si je vais être capable d'être en live, pourtant ma connexion va être là super bonne le matin. Donc, je prends deux, trois petites minutes et je vous laisse le temps d'embarquer tout le monde, de voir si ça fonctionne d'ici ce matin. Êtes-vous là ce matin? J'attends un petit peu là. Allô, allô, allô? J'suis-tu là? J'suis-tu pas là? Je vois pas grand-chose. Bon, ben attendez, je vais refaire une deuxième connexion, ça a pas de l'air être correct. Je reviens. Hop! Ça marche-tu un matin? Ouais, ça marche, mais pas au complet. Dites-moi donc si vous me voyez comme il faut. Ben, je suis pas capable de voir combien de personnes qui sont là. Là, hop, Dan il me dit allô. OK, Kinola Rue, je suis en direct. Rivière Rouge, Steve, Alain, je vois des tomes-up. OK, mais je sais pas combien qu'il y a de monde. Fait qu'on est au moins deux, trois. Faites un haut baisseur le matin. Vous me direz, je sais pas si vous voyez combien qu'on est connecté en même temps. Bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans On jase avec moi-même. On jase de chasse, de pêche, de plein air. Tu sais qu'un matin, je me suis fait poignant mon jeu. Ça a l'air être pas pire. Bon, ça c'est bon. En tout cas, oui on le voit. Bon, ben OK, on y va matin. Bon matin tout le monde. Bon, écoutez, on jase à mon goût. Parce que quand, tu sais, il y a des affaires, elles sont tout le temps à mon goût. Sauf qu'il y en a d'autres que j'ai plus hâte de vous parler que d'autres. Puis celle-là, un matin, j'ai des histoires à vous conter. Ça, j'aime ça faire ça. Fait qu'on va parler d'histoires un matin. Puis, hey, Bruno, il est là un matin. Salut Bruno, je vais te voir passer. Cool, cool. Mettez des thumbs up, OK? Parce qu'un matin, d'ici, on dirait, OK, on est à peu près 83. Ça fait un jour, ben ça. OK? Mais, je vois pas combien qu'on est. Fait que c'est pas grave. En tout cas, on verra. On a une couple, je vois une couple de thumbs up. Fait qu'on va voir comment est-ce que c'est, là. On va voir comment est-ce que ça va aller. Bon, oui, c'est ça. J'ai des histoires un matin à vous conter. Mais avant, dans trois jours, c'est la millième. Ça va être cool, hein? Vraiment, vraiment nice. J'ai hâte avec vous autres. J'ai une couple de questions. Mais avant, demain, demain à 11h à RDS, on va être avec Norman Burns. On a une émission avec lui de chasse au chevreuil. C'est drôle le matin parce que le show pourrait s'appeler Migration. Parce que je vais vous parler de migration de chevreuil, de caribou, de mule deer, tout le kit. Puis, cette vidéo-là, ce film-là avec Norman qu'on a fait. Bien, vous allez voir deux chasses de moi et Yann. Puis, c'était drête dans Migration des White House. C'était malade, comment est-ce que c'était. Fait que demain, vous pourrez regarder ça. C'est demain à 11h que Norman me dit. Si Dieu le veut, tout est bon. Mais à RDS, demain, 11h, ça va être moi avec Norman. Puis, vous allez voir Yann. Puis, Kenny était là aussi quand on a tourné ça. C'était vraiment nice. Vraiment, vraiment, vraiment du bon monde et du bonbon à faire. Vraiment pour ça. J'ai beaucoup de questions suite aux vidéos d'Yann, OK, pour les salines d'hiver. J'ai une question qui m'est revenue deux, trois fois. Sylvain, Marc, Pierre m'ont demandé ça. Y'a-tu un ordre pour faire la saline? Y'a-tu un ordre d'insectes? La seule affaire qu'il faut que vous vous souveniez, là, c'est que le souffle, il va à terre. That's it. Le reste, là, peu importe comment est-ce que vous le mettez. Moi, j'aime mieux finir avec le jam sur le dessus, OK? Mais après ça, là, cassez-vous pas la tête. On fait ça simple, là. Les salines, c'est pas compliqué. Fait que la seule affaire, souvenez-vous tout le temps, le souffle, faut pas que ça aille. En fait, le souffle, faut que ce soit dilué. Il faut pas que ce soit pur. Parce que c'est tellement fort. En tout cas, vous parlez de celui de la fermonette, là, il est pas dilué, il est pas coupé, il n'y a rien de fait, il est pur. Donc, si le chevreuil ou l'orignal, ça met les lèvres là-dessus, mettons, à travers votre sel ou peu importe, bien, souvent, c'est tellement fort que ça leur brûle les papiers gustatifs. Puis, ce qu'on a remarqué dans ce qu'on a vu comme étude, c'est qu'ils s'en iront pas de vos salines, sauf qu'ils viennent moins souvent le temps que ça guérisse. Fait que, faites attention à ça, le souffle, tu le mets à part, mais le reste, là, amusez-vous, faites ça simple. À cet incite, là, t'as pas besoin de faire attention à tes odeurs, t'as pas besoin de rien de ça. Tu sais, c'est un supplément, il y a des places, là, je sais pas comment c'est rendu à la neige au Québec, ça va dire que ça tombe un peu partout, puis une fois de temps en temps, puis je sais pas comment est-ce que c'est, mais, tu sais, cassez-vous pas la tête avec ça, allez-y mollo, mettez votre stock, amusez-vous, puis that's it. C'est le meilleur temps pour amener les enfants, amener des chums, prendre une marche en forêt, faire de la motoneige, y aller en skidoo, peu importe. À cet incite, là, c'est vraiment relax de faire des salines, fait que, amusez-vous avec ça, mais pour l'ordre, cassez-vous pas la tête avec ça, on se casse pas la tête avec ça. J'ai une question qui est intéressante, Sébastien m'a demandé, tu parles du shot-show, tu parles du shot-show, c'est quoi ça, le shot-show? Ben, si t'es pas dans l'industrie, c'est normal que tu saves pas c'est quoi, parce que le shot-show, c'est un show qu'on a accès seulement aux distributeurs, aux fabricants. En fait, on va là pour préparer nos affaires, ok? Préparer notre saison, fait que normalement, la majorité des magasins, des boutiques vont se rendre à ce show-là pour voir les nouveautés, pour passer, parce que c'est à ce show-là qu'il y a les deals. Là, c'est là qu'on sait qu'est-ce qui se vend, comment est-ce que c'est, qu'est-ce qui va arriver, fait que c'est là que ça se passe. Faut vous donner une idée de la grosseur du show. Moi, j'en ai fait 4-5 depuis que ça existe, puis le shot-show, là, c'est, moi, c'est sur 3 étages, ok? Quand j'étais à la, je sais pas si c'était à Vegas ou à Fort Lauderdale, en tout cas, never mind, là, mais c'était sur 3 étages, c'était plus que 10 kilomètres d'allées, ok? 2500 exposants et plus, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est gros, c'est plus gros que natureux. Fait que, naturellement, ça s'adresse, c'est mondial, tout le monde à travers la boule se ramasse à ce show-là. Donc, tu vas là pour faire tes bookings de stocks si c'était un magasin, mais t'es là aussi pour en profiter que, comme moi, moi, je suis un manufacturier, je m'en vais là-bas pour deux raisons. Un, je m'en vais pour mes partenaires, donc je m'en vais pour Beretta pis Sacco. Je m'en vais rencontrer les clients, parce que j'ai eu la chance, en 2022, d'aller dans ces pays-là et de connaître les nouveautés, de les essayer, de faire de quoi. Fait que je vais être là pour renseigner les clients qui vont être là, pis je m'en vais là comme fournisseur, je m'en vais rencontrer des compagnies qui peuvent me vendre du stock, pis là, je vais voir les achats que je vais faire par rapport à ça. Pis en plus de ça, j'ai des boutiques qui sont là, qui achètent du stock de la fermonette, que je vais rencontrer, qu'on va jaser ensemble. Je fais pas de booking là, moi, je suis pas assez gros pour avoir un kiosque là, pour faire de quoi. Pis l'expansion, moi, présentement, de la fermonette, là, on parle pas d'expansion, on parle juste de services qu'on peut, parce que, j'en ai déjà parlé, les approvisionnement sont pas faciles, ok? Donc, c'est ça, c'est ça le shot show. C'est une méga patente, ça a pas de bon sens comment c'est gros comme show, pis c'est intéressant. Ok, avant de répondre à vos questions, deux articles un matin qui m'ont fait vraiment, premièrement, il y en a un, il est sur Coach de Chasse, allez voir ça, je vous l'ai mis là. Ben, en fait, j'ai mis, les deux histoires que je vais vous parler là, sont sur Coach de Chasse, ok? Fait que, si vous savez pas c'est quoi, c'est le groupe privé qu'on a sur Facebook, mais ce que je vous parle là, ça va être aussi sur le site de la fermonette, dans les articles, je vais aller vous mettre ça dedans, là. Vous allez avoir un peu, vous allez avoir un peu un condensé de ça, mais je me gardais ça pour vous autres un matin, ces deux affaires-là. Premier article qui m'a fait vraiment, que j'ai vraiment aimé, c'est la revue Field & Stream, qui parle ce matin des plus gros Bucs récoltés en 2022. Euh, qu'il en reste des beaux Bucs, hein, à travers l'Amérique, là, mais à travers toutes ces Bucs-là, il n'y a pas un qui a planté le Hanson Bucs, mais quand même, il y a de la corde de bois au pouce carré dans cet article-là, c'est malade, malade, malade. Fait que ça, allez voir ça sur Côte de chasse, puis, je viens de le voir passer, là, il y en a un qui était sur Côte de chasse, il a vu les photos que j'ai mises. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, nous autres, là, dans l'industrie des éleveurs de chevreuil, là, ça avait été une méga nouvelle quand c'est arrivé en 2017, OK? On parle, là, là, on s'en va vers le centre de la Californie, OK? Un secteur qui s'appelle le couloir Bishop Pass. C'est un endroit qui est à 12 000 pieds d'altitude, OK? Puis, naturellement, c'est un endroit où est-ce que le, 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 il y a des migrations de cerfs mulets, OK? Parce que le mule deer, tout dépendant, bien, pas tout dépendant, à 99% de sa vie, il est migratoire. Donc, il change de territoire tout le temps. Il passe souvent des montagnes quand la neige arrive, puis il descend en bas. Puis, l'histoire que je vous parle, c'est en plein ça. On est en 2017, on est à 12 000 pieds d'altitude, on est au mois de novembre. Puis, en 2017, dans cette région-là, ça a été la plus grosse année de neige qui a jamais existé, OK, en Californie. Et quand il y a eu le switch de température, OK, entre les deux switchs, là, tu sais, vous savez, au mois de novembre, là, c'est le pire, pire temps pour pouvoir, pour pouvoir voyager. On le sait, je suis été chauffeur de camion, dans le temps de la chasse, on se promène, puis en novembre, tu pognes de la pluie, tu pognes du verglas, tu pognes de la neige, tu pognes du beau temps, bon. Il est arrivé la même affaire dans les montagnes, dans ces montagnes-là. Ce qui est arrivé, c'est que pendant la migration, la neige a commencé plus vite en haut, fait que les chevrons, ils ont commencé à descendre. Il y avait un troupeau de 122 mule deer qui se descendaient ensemble, qui s'en venaient. La température a changé rapidement, elle est partie du chaud au froid, puis, n'oubliez pas, tu passes en haut, tu descends. Il y a tout le temps le fameux phénomène de gravité, OK, puis les chevreuils sont arrivés dans la passe, ça s'appelle la passe Béchat, OK. Quand tu chasses dans les rocheuses, quand tu chasses dans des montagnes, n'importe où, même au Québec, c'est le même, tu as tout le temps des passes reconnues. La passe du cojon qui tousse, la montagne du petit bout, là, vous allez rire, mais c'est toutes des affaires que nous autres, c'est des passes qu'on connaît. Cet endroit-là, surtout dans les rocheuses, c'est flagrant, moi, ça m'impressionne comment est-ce que les êtres humains qui vivent dans ces endroits-là, chaque couloir, les gens les connaissent, puis ils savent comment tu sais. Dans le couloir Bishop, la température à 12 000 pieds switche d'un bout à l'autre. Il fait beau, il se met à pleuvoir, puis il se met à neiger. Entre le changement de pluie et de neige, verglas. Les 122 chevreuils partent, ils sont en migration, ces mules-là, puis ils se lancent dans ce corridor-là, et malheureusement, c'est trop glissant, la gravité, les 22, le troupeau au complet se met à descendre dans les rocheuses, et ils prennent une 5ème de débarque. 122 chevreuils sont morts dans cette passe-là à cause de ce changement de température-là. Il y a des hikers qui étaient arrivés pendant que c'était arrivé cette affaire-là. Les gars, il y avait des femelles, allez voir les photos, c'est catastrophique. Il y a des hikers qui ont pris des photos pendant qu'ils sont là. Il a fallu qu'ils finissent les chevreuils avec un canif de camping. Les chevreuils, les pattes cassées, les coups cassés, les 122 chevreuils sont morts. Ça a été une nouvelle sans précédent, parce que c'était une des premières fois qu'il y avait tant de gibiers en même temps qu'ils mourraient. À part au Québec, quand nos caribous sont morts, parce qu'on fait partie d'une des plus grosses catastrophes naturelles. Mais cette fois-là, ça a été une nouvelle sans précédent. Dans le monde de l'élevage, dans le monde des chevreuils, c'était fou comment est-ce qu'on en avait attendu parler. Puis, sans être capable de vraiment savoir l'histoire, parce qu'il n'y a pas personne qui va rencontrer, c'est deux chevreuils et ils sont morts. Mais c'était ça, l'affaire la plus plausible à travers toutes les études qui ont été faites, qu'est-ce qui a été vu. Mais ces 122 chevreuils-là sont morts d'une débarque à cause du verbe-là. Donc, puis, ne pensez pas que ça n'arrive pas, ces affaires-là. Parce que nous autres, à la ferme, nous autres, on est dans la montagne, ça n'arrive pas à trois jours, mais surtout les jeunes chevreuils, les veaux, ça arrive qu'on arrive dans le bas d'un cliff, d'une chotte de montagne chez nous, dans l'enclos, puis qu'il y a un chevreuil qui est en bas, puis qui est blessé, ou qui est mort, qui est tombé, qui a pris une débarque. Ça fait partie de la mère nature. Naturellement, il n'y a pas personne qui a levé un GoFoundMe pour les sauver. Il n'y a pas personne qui est allé voir, puis qui a dit « Ah, il y en reste une couple de vivants ». Les hackers sont arrivés, puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça fait que ça a été comme ça. Donc, je trouvais ça nice de vous rappeler ça, puis de vous sensibiliser à ça. J'ai vraiment trippé sur cette histoire-là quand c'est arrivé. Puis, un matin, il y avait, je pense que c'est Outdoor Life qui refaisait une récapitulation de ça. Ça fait que je trouvais ça cool de vous en parler. Dans les questions. Bon, on ne bouge pas, j'arrive dans mes questions un matin. Vincent me demande. Tu parles dans ton territoire, à l'orignal, que c'est transitoire. Les orignaux font une passée sur ton territoire. Est-ce que ça arrive aussi pour le chevreuil? Oui, ça arrive pour le chevreuil. Même affaire. Dis-toi une affaire, OK? Quand tu prospectes, quand tu fais le taux, quand tu regardes tes affaires, c'est tout le temps entre les dortoirs et les points de nourriture, vous vendre deux points de nourriture. Tout le temps. Ça fait que ce soit du chevreuil, de l'orignal, de l'ours, du mule d'oeuf, peu importe, OK? C'est comme ça. Ça fait que si tu es dans un territoire transitoire, parce que toi, tu observes ça, il faut que tu comprennes, un, tu essaies de rendre le territoire pour qu'il break sous l'eau. Ça fait que là, souvent, c'est les salines, les aménagements que tu vas faire qui vont faire la différence. Puis là, à partir de là, tu vas pouvoir bien t'en sortir. Puis essayer de t'en sortir. Nous autres, quand on est arrivé la première année, il n'y avait pas beaucoup d'orignaux. Puis là, on est dans un bon territoire. Puis c'est encore transitoire. Puis c'est encore pas facile. Puis c'est encore des trails. Puis on travaille. On l'aménage à tous les autres. On se fait des trails. On a des nouvelles places. Mais c'est comme ça. Faut que quand tu as un territoire... En fait, quand tu as un territoire, c'est toi, il faut qu'il s'adapte à ta situation de chasse. Puis à cette heure, on a assez de trucs. On est capable de sortir notre épingle-jeu puis de voir comment est-ce que c'est. André me demande, justement, d'armes à feu, c'est-tu important d'avoir les mêmes munitions? C'est important d'avoir les mêmes munitions quand tu chasses. OK? Fait que, tu sais, j'en ai parlé hier ou avant hier, quand tu achètes des boîtes de balles, tu essaies d'acheter les boîtes de balles qui ont le même numéro de série pour qu'on est certain que les boulets, la poudre, les primers ont tous été pris dans le même batch puis que tu as les mêmes balles faites avec ça. OK? Ça, c'est la première affaire. Tu peux acheter des boulets différents si tu veux. Mais, quand tu vas choisir celui qui groupe le mieux, qui tire le mieux, si tu es avec lui, tu vas aller à la chasse. Les autres, tu peux tirer. Mais regarde bien ce qui va arriver. Je vais juste faire une petite parenthèse là-mantin. Bougez pas. Ouais, donc, c'est pas tante, c'est ma pain. Comme ça, comme ça, comme ça. Bon, quand tu vas tirer, là, OK, mettons, avec tes balles numéro 1. Ah ouais, Steph. OK, tes cartouches, pas tes cartouches, mais tes balles numéro 1. Là, on va faire un rond, là. Bougez pas. Je suis en dessin un matin. Je ne pensais pas faire ça de même, là. Comme ça, comme ça. OK? Là, on va changer de couleur, ça va être plus facile. Tu ajustes avec ta boîte de balle numéro 1, avec un boulet, mettons, on va dire un Super Hammerhead. OK? Tu groupes. Comme ça. OK? Fait que là, tu ajustes. Puis, attendez, le voyez-vous? Ouais, comme ça, vous le voyez. OK? Fait que, regardez les trois petits points. Tu groupes. T'es à 50 verges, ça groupe bien, ça fait ça. Mais là, tu te dis, hey, ceux-là, ils tirent bien, je les garde. Là, je vais me pratiquer. Fait que là, ce que tu fais, tu vas prendre, mettons, n'importe quel autre boulet, là, on va dire, mettons, un oiseur partition. OK? Là, tu tires. Puis là, ça groupe. Comme ça. Ça ne veut pas dire que ta carabine est désajoutée parce que tu vises en plein centre, là. OK? Avec les autres boulets, là, tu tires là. Ce n'est pas grave. Continue à tirer là. OK? Là, tu vas t'amuser. Tu vas en rajouter des trous. OK? Tu en rajoutes. Ça tire tout à la même place. C'est parfait. Ça te reste de même. Puis là, quand tu as fini de tirer, là, tu remets avec une balle de ceux que tu veux chasser avec. Puis tu vas voir, ta balle, elle va revenir directement en plein centre. Ce que tu veux, en fait, quand tu tires, c'est juste être sûr que tu groupes. Quand tu groupes, ça prouve que ta technique, elle est bonne de tir. Ça prouve que tu es stable. Ça prouve que tu es correct. Puis ça va bien. Tu peux faire n'importe quelle technique de tir avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas décider de chasser, tu vas savoir que la balle que tu as utilisée, elle tire directement en plein centre. Ça, ce n'est pas un problème. Les autres, quand même, tu groupes en haut, en bas. Ce n'est pas grave. Tu te pratiques. Ce n'est pas important. En fait, où tu vas tirer tes trois coups de ton autre balle, où ça va aller, c'est là qu'il devient ton milieu, même si tu vises en bas. Quand tu vas viser en bas, puis tu te mets de bout, par exemple, puis tu tires, puis là, tu te mets agrouper dans la grande main, mais en haut de la cible, ce n'est pas grave. Tu le sais que ça groupe. Après, tu reprends ta bonne balle, tu rincoe. Souvent, c'est juste pour une question de confiance. Tu rincoe, tout est beau, bang, bang, tu fais ça, tu es prêt pour aller à la chasse. Moi, c'est comme ça. Puis, on n'avait pas ça avant. Avant, on n'avait pas ce trouble-là, parce que, simplement, on pouvait avoir les balles comme on voulait. En ce temps, tu n'as plus ça. Fait que si tu veux pratiquer, être habitué avec ta carabine, tu peux t'acheter une ou deux ou trois boîtes de balles, même si ce n'est pas les mêmes boulets. Mais le boulet que tu prends pour chasser, c'est lui que tu ajustes en plein centre. Les autres, tu regardes où ils groupent, tu vises en plein centre, tu agroupes à la planche. C'est correct, on y va, puis on s'amuse, puis ça va bang. Il n'y a pas de problème avec ça. J'espère que ça répond à ta question, André. Bon, moi, c'est pas tant d'électronique, là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, là, ça marche. OK, on y va. Bon. OK. J'ai Éric qui me demande, Steph, tu me suggères quoi comme carabine pour chasser le Coyote? Moi, j'ai une 2-2-3, mais la carabine que j'aime le plus, c'est ma 308. Quand il y a du vent, quand il arrive de coin, c'est une balle qui est stable, c'est une balle qui n'a pas de trouble, ça, il va, mon gars, ça fling, fling, il n'y a pas de trouble. Ma 2-2-3 est plus sensible au vent. Fait que, tu sais, j'ai ma 308, si je sais, je vais faire des longs shots, mais si je suis en skidou, qu'on fait des passes, que ça passe dans le bois, je prends ma 2-2-3 parce qu'elle se met automatique, puis là, je peux faire du... je vais m'amuser plus. Fait que, je vais de cette façon-là. Fait que, c'est une demande que je travaille, mais j'adore ma 308, OK? Yves me demande, as-tu un truc pour communiquer en forêt? Oui, moi, c'est mon Zoleo. OK? Il n'y a plus rien qui va m'enlever ça. Même si mon GPS Garmin, j'ai le InReach, j'aime mieux mon Zoleo. Pourquoi? Parce que, dans la fonction Zoleo, moi et Yann, quand on était ensemble cette année dans l'Ouest, on était en motoneige et on chassait tout seul. Puis, c'est fatiguant de savoir que tu as un de ta gang qui roule tout seul dans le bois puis tu ne sais pas où est-ce qu'il est. Puis, vu qu'on était en motoneige, on couvrait des grandes distances. Fait que, Zoleo, tu peux le programmer puis à toutes les 6 minutes, il envoie un point de GPS pour te dire où est-ce que tu es. Fait que, de cette façon-là, ça te permet d'avoir un contact avec tes chums, savoir où est-ce qu'ils sont. Ça rentre dans ton texto, tu regardes, il est rendu là, il est rendu là, il est rendu là. C'est merveilleux. J'ai quelqu'un, je ne sais pas c'est qui qui me marque ça. Marc Saint-Jacques. Je vais revenir avec la 2.2.2 puis la 6.5. C'est la même affaire que moi. C'est sensiblement deux calibres qui se suivent puis ça fait un job, Marc. Tu as absolument raison. Écoute, j'ai déjà fait du Coyote à 300 wins. Fait que ce n'est pas un problème. Mais tu sais, le but de la communication, moi, Zoleo, maintenant, c'est rendu vraiment mon... C'est rendu mon système de communication numéro un. Je ne change plus bien, puis je ne prends plus bien, bien que les autres choses. Aïe, c'est-tu clair encore pour vous autres? Ça bogue dessus le matin. Jouer une couple de thumbs up, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Puis c'est fatigant de ne pas savoir combien il y a de monde et de ne pas savoir... Parce que d'habitude, je vois vos bêtes en haut puis le matin, vos bêtes ne sont pas là. Fait que on dirait que j'ai de l'air. Une fois de temps en temps, je vois quelqu'un qui me dit, bon matin, comme là, le dernier, c'était Pierre. Est-ce qu'il faut être tous les deux? Oui, bien, Zoleo, non. Si tu me parles de Zoleo, ah, merci, ok, je vois que vous êtes là. Il y a plus de thumbs up qui rentrent, là. Mais non, Zoleo, Nathalie, elle me dit que c'est parfait. Merveilleux, ça va super bien, parfait. Zoleo, là, tu peux aussi le programmer pour l'envoyer dans un courriel ou l'envoyer à quelqu'un d'autre qui a un texto. Fait qu'il n'y a pas de problème, là. Tu peux décider, c'est toi qui regardes. Moi et Yann, bien, naturellement, ça rentre dans nos textos de Zoleo. Mais non, tu peux envoyer. Écoute, Caro, là, mettons, est en maison puis je dis, je suis rendu à telle place puis elle clique puis avoue dans le bois où est-ce que je suis s'il arrive de quoi. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Cool. Hé, merci, Braille. Braille, il dit qu'on est rendu à peu près 264 personnes. Je ne vois pas tout. 265. Bon, c'est excellent. Excellent. Ça va bien, mais je ne vois rien, matin. Je ne sais pas si vous êtes là. Hum. Tout le monde me dit que ça va bien. 275 bet, ça bidit. C'est bon, ça. C'est vraiment cool. Fait que, Zoleo, là, pour moi, c'est vraiment la meilleure patente que j'ai trouvée puis qui nous permet de bien communiquer ensemble puis d'avoir du fun puis que tout soit là. Fait que, c'est à peu près ça. Donc, hé, je ne sais pas, je vous pose la question un matin, là, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Moi, je m'en viens, là, cette semaine, je passe Fly, je m'en vais directement à Las Vegas, je m'en vais au Chacho puis après ça, du Chacho, je m'en vais à la maison puis je vais avoir une nouvelle motoneille. Je vais vous montrer ça ben, 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 hâte de vous montrer ça, là, de vous montrer. Ben oui, il y en a qui disaient « Hey, t'as une belle tasse, Yachty? » Ben oui, c'est nice, c'est rendu un incontournable pour moi, Yachty, maintenant, là. Ça fait partie de mon stock de chasse. Fait que, tu conseilles plus Zoleo que Garmin? Moi, je te le dis, franchement, oui, plus stable, plus facile. Les frais, ben, ça joue, c'est 5 piastres pour le garder actif par mois puis après ça, tu joues avec les forfaits. Moi, dans le temps de l'achat, j'ai le plus gros forfait. Je niaise pas, là, puis j'utilise ça puis c'est de cette façon-là que j'y vais puis d'un titre, il n'y a pas de problème. « Je suis en train de paqueter l'auto en direction de la maison Grande-Vallée en Gaspésie pour 8-9 heures de route. » Yeah! Cool, ça! « On doit-tu avoir du Zoleo? » Non, 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 c'est satellite, ça. C'est pas cellulaire, là. Aussitôt que tu branches ton Zoleo, là, c'est ça. Il y en a un qui me dit « C'est quoi ton modèle? » Je vais recevoir un motoneige Ski-Doo Bombardier Expédition Extrême avec un pont de 20 pouces puis bien hâte de voir. J'ai pris « Asti, je suis pas bon là-dedans, moi. » « Deux temps. » « Deux temps, c'est moins pesant de quatre temps, hein. » « Les pros, là, de tout ça, dites-moi, là. » « C'est Yann, là. » « Yann, il prend celle-là, il va être moins pesant. » « Faut mettre de l'huile, là, mais ça va être moins pesant, ça va être mieux, paf. » « Fait que c'est ça, là. » « C'est ça. » « Bien hâte de voir ce que ça va donner. » « C'est ça. » « Puis Yann, je pense, j'avais... » « J'avais... » « Hé, Christ, attendez, faut pas que je me trompe, là. » « J'avais un Tundra puis là, je le vends. » « C'est ça. » « C'est ça qu'il me dit. » « On vend le Tundra puis il dit « Avec ton expédition, tu vas être tigidou puis je le scandique pour la ferme, là. » « Fait que ça va être nos machins. » « En tout cas, vous allez tout voir ça. » « Mais j'ai hâte, là. » « Mais... » « Qu'est-ce qu'il me dit, ici? » « J'ai hâte d'arriver... » « Est-ce qu'on sait pas ce qu'on veut, hein? » « J'ai hâte d'arriver à la maison pour faire du tigidou mais j'ai hâte d'aller au shot-show puis j'ai pas hâte de partir de la planète. » « Fait que... » « Je me suis parqué chez La Tulipe. » « Ha, 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 ha. » « Chez La Tulipe. » « Il y en avait une flan... » « Attends, merci. » « Je l'ai laissé, là. » « Ha, ha, ha. » « C'est bon. » « Fait que... » « Ouais, fait que c'est ça. » « Je vais recevoir ça. » « Elle est rentrée. » « Ma motoneige, tout est là. » « Il reste juste à aller la chercher. » « Oui, plus besoin de chandelier d'huile. » « Ouais, c'est ça. » « Ben, en tout cas, là, je suis pas... » « Je suis vraiment pas bon là-dedans. » « Moi, là, je suis le gars qui embarque et qui donne du gaz et qui drive ça. » « Mais pour la mécanique, les ajustements... » « Je vais probablement avoir besoin de vous autres. » « Ça a l'air qu'il y a un ajustement là-dessus pour que ça soit confortable, Caroline, puis moi. » « Puis après ça, quand je suis tout seul, je peux arranger ça. » « Pour pas que ça se ligne de même. » « Ça parte de même. » « Je vais m'avoir besoin... » « Non, je pense pas que c'est un oscent turbo. » « Je sais pas. » « Ah si, je suis pas bon là-dedans. » « Mais en tout cas, je vais vous le montrer. » « Je vous le montrerai et vous me direz « Ouais, c'est ça, 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 ça que tu as. » « Mais sérieux, je vais avoir besoin... » « Puis il y en a qui m'ont invité à faire... » « Oui, oui, zoléos, c'est compatible avec toutes les cellulaires et que l'autre. » « Il n'y a pas de problème. » « Mais je vais... » « En tout cas, on est supposé descendre à Québec faire de la motoneige. » « Puis après ça... » « Ha! Scott, il dit que je suis un mécanicien de motoneige. » « Bon, bien content de savoir ça. » « Je vais te donner mon zoléos, mon chum. » « On va se parler, mon putot, que si j'ai des troubles, on va pouvoir savoir ce que je fais. » « Je ne sais pas, la force. » « Je n'ai aucune idée de ce que j'ai. » « Parce que Yann, il m'a dit pas pour faire ce qu'on fait. » « Yann, lui, cette année, il était avec un freeride. » « Puis moi, je suis avec ça, là. » « Fait qu'il m'a dit pour toi, le pain. » « Pour ton âge, ta patante. » « Puis je ne suis pas... » « Écoute, je ne suis pas un super... » « Je ne suis pas un super driver de motoneige, là. » « J'aime ça. » « Moi, en fait, ça me sert pour aller ramasser mes pièges. » « Faire mes salines. » « Puis aller dans le bois. » « OK. » « Mon Scandix, c'est une machine de la mort. » « C'est un tank, là. » « Mais, ouais, je pense que c'est un 850, là. » « D'après moi, là, je pense que c'est ça. » « Mais, là, Joe, il est... » « Ah, Joe... » « Et voilà, Joe dit « Steph, c'est un 850 CC. » « Un 160 HP, ton Xtreme. » « Massive. » « Moi, c'est pas compliqué. » « Je la drive, j'ai mes chums en arrière qui me disent « Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » « Puis s'il arrive de quoi, ils ont tout leur set de ratchet. » « Puis ils arrangent tout ça. » « Fait que, c'est pas compliqué. » « Mais, ça drive, puis l'ajustement, c'est vraiment nice, ça. » « Vraiment, vraiment cool. » « Samuel va pouvoir expliquer ça. » « Exactement, chacun sa part. » « Moi, je suis bon avec des balles, des boulets, des carabines. » « Reste. » « Chacun son demande. » « Moi, en autant que c'est confortable, puis ça va bien, puis ça dégasse, c'est ce que j'ai besoin. » « Fait que, j'ai bien hâte. » « Michael, il dit que c'est un 850 ITEC. » « Probablement, Joe, il est là, puis il me fait des tonnes d'up. » « C'est vraiment cool, là, ça. » « J'espère que t'es resté dans le 24. » « Non, Jérémy, c'est un 20, celui-là. » « J'ai pris un 20 pouces. » « Tu me demandes Ryan pourquoi. » « Aucune idée. » « J'ai mon 24. » « N'inquiète-toi pas, j'ai mon Scandic, j'ai gardé mon Scandic, je ne me débarrasse pas de ça. » « Ça a taille, c'est trop commode. » « Puis, c'est fait plus dur, là. » « En fait, c'est fait plus... » « La différence des deux, c'est surtout une question de suspension, parce que si je veux faire de la trail, mettons, puis me déplacer, je veux avoir un hybride, entre-sauter dans le bois, puis aller me promener. » « Mais, j'ai gardé mon Scandic pour quand je travaille avec, quand je vais à la chasse. » « Tu sais, cette année, dans l'Ouest, quand on était là, on avait le Scandic puis le Tundra. » « Puis, les suspensions, les tables en avant, il n'y en a pas de tables sur Scandic, ni sur le Tundra. » « Puis, la façon que c'est fait, c'est fait dur. » « Puis, quand on voyait, mettons, qu'il fallait faire une pause ou aller virer dans le bois pour aller faire de quoi, » « Bien, c'était vraiment, vraiment, vraiment des machines de la mort, là, vraiment, là. » « Allô, Nat, bon matin. » « Tu sais, il y a... » « Ah, c'est cool. » « Il y a des pros, là, matin. » « Olivier, dis-toi, ça règle mieux que t'amuser un 20 pouces. » « Bon, bien, je suis content de savoir ça. » « Fait que, dans Mont-Balin, on va avoir du fun cette année. » « Puis, hey, OK, je finis avec ça, OK. » « Moi, là, il faut que ça soit simple, OK, tout le temps. » « Puis, mon chum Bruno, Yann, Sam, c'est des machines. » « C'est des machines, en ski, là. » « Bruno, là, c'est une machine, OK. » « Je vous le dis, là, en motoneige, là. » « On dirait qu'il fait du balesse, ça motoneige. » « Quand il se promène, là, tu dois aller. » « Tu essaies de faire ça, tu piques des essais de barque. » « Mais ça, c'est une autre affaire, OK. » « Fait que, on part l'année passée, on s'en va faire des salines. » « On s'en va faire le tour de nos salines d'hiver. » « C'est un territoire de chasse à l'orignal. » « Puis, on monte là-bas, tu sais. » « Fait que, Bruno, il dit, « Ah, c'est pas compliqué. » « Il dit, on trappe les trails. » « Puis, il dit, demain matin, on monte le stock. » « Ça va être plus facile. » « Le toboggan, tout le kit. » « Il dit, il faut taper la traite. » « Parce qu'il n'y a aucune trail quand on monte là. » « Fait que, moi, je l'ai essuie. » « Euh, puis, ça part. » « C'est du stock, là. » « Je vous le dis, là. » « Mais, Yann et Bruno s'en vont là-dedans. » « Comme quand, moi, je marche. » « Peu importe, OK. » « Là, plus que tu avances, plus que tu fatigues. » « OK. » « Puis, je vous le dis, je ne suis pas bon. » « Je suis correct en motoneige. » « Mais, je ne suis pas bon. » « OK. » « En tout cas, dans ça, je ne suis pas bon. » « Fait que, là, on part. » « Hé, là, on commence à pogner des cliffs. » « Là, eux autres, ils sont pris. » « Ils sortent leur pelle. » « Là, moi, je me dis, si j'ai acheté un ski-doo, pour ne pas faire de la pelle, moi, là. » « J'ai acheté la machine, pour ne pas pelleter. » « Mais, je m'en viens. » « Là, un moment donné, on roule. » « Le ski-doo, il part comme un sous-marin. » « Je roule, je suis sur le dessus, là. » « Je me ramasse dans l'oeil jusqu'à là. » « Là, ça arrête. » « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » « Hé, Bruno, il dit, « Hé, là, mène, si, t'étais dans les arbres, puis il faut que tu watch off, il faut que tu drèves là-dedans. » « Je ne fais pas combien de temps, qu'est-ce que tu vas caler. » « Là, on fait quoi? » « On pellet. » « Là, quand on la pellet, là, moi, je me dis, si... » « Moi, j'étais un tracteur avec un souffleur de 8 pieds cette année pour ne pas pelleter, si. » « Je ne me mettrais pas à pelleter, là. » « Non, 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 Daniel, ça ne passe pas partout. » « Je te le dis, moi. » « Fait que là... » « Là, je me dis qu'il va faire attention. » « Pas un vrai fou, est-ce que je vais maintenir en arrière les autres. » « Ben, eux autres ont ouvré les temps, je vais maintenir en arrière. » « Je pelletrais pas, est-ce que je vais regarder pelleter. » « Fait que, à toutes les fois qu'ils se poignent, les autres, c'est drôle. » « Ils pellent, est-ce que c'est drôle. » « C'est drôle, est-ce que c'est drôle. » « Hé, moi, c'est pas drôle. » « Moi, la pell, là, c'est pas pour moi, ça. » « Fait que là, on part. » « On monte des montagnes, est-ce que là, on monte, on monte. » « Là, il manque de la queue, tombe à côté. » « Sors la pelle. » « Est-ce que, sort la pelle. » « Fais encore un petit bout. » « Mais là, à un moment donné, je suis veillé. » « Je suis brûlé de tête, est-ce que là. » « Puis là, moi, je le sais, parce qu'elle connaît le territoire, est-ce que on chasse là. » « Là, fait 20 pieds, je look à côté. » « Puis là, mes gorlots, ça arrive à côté de moi. » « Qu'est-ce que t'as? » « Je suis pris, est-ce que là. » « Tu m'appelles? » « À un moment donné, je fais... » « Là, j'arrête. » « Sam, il arrive à côté de moi. » « Je pogne mon casse. » « Là, là, c'est terminé. » « Là, tu commences à... » « Ah, c'est fini. » « Moi, ça, c'est pas pour moi. » « Là, je me tasse. » « Vez mon skidou de bord. » « Moi, je décolle sur la maison. » « Moi, je reste plus ici. » « C'est bon gars de faire ça. » « Moi, je fais pas ça. » « Là, Bruno, il arrive à côté de moi. » « Il est crampé tête. » « Si il est là, Bruno, il va rire. » « Je vous le dis, il doit être crampé à matin. » « Qu'est-ce que t'as là? » « Hey, terminé, assis. » « Moi, là. » « Moi, une pelle, un skidou. » « Assis, les prochaines fois, ils vont venir avec un loader. » « M'en ouvrir la trail. » « Mais je resterai pas pris. » « C'est pas vrai, là. » « C'est pas vrai, 20 fois, je pelle. » « C'est normal. » « Non, 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 pas moi. » « Moi, c'est pas normal. » « Fait que là, Bruno, il me regarde. » « Mais il dit, tu sais, Steph, il faut que je te dise de quoi. » « Je suis quoi. » « Il dit, t'es bon, honestie. » « Comment ça, je suis bon? » « Il dit, tu sais, il dit d'habitude, rendu ici, là, il y a plus personne qui monte. » « Là, il dit, les autres, là, quand on remet mes chums, il ressemble à eux autres. » « Ouais, t'as monté jusqu'ici, t'es bon, honestie. » « Hé, esti, écoute, mon gars. » « Je m'en vais à la poutine, esti. » « Oublie ça. » « Il dit, demain, ça va aller mieux. » « Demain, vous êtes mieux d'avoir été faire le tour, esti. » « Parce que moi, demain matin, deux oeufs bacon, je fais B-Saint-Paul, esti, t'as du sac. » « Dans la trail, esti, je fais plus ça. » « Les gars, ils ont ri de moi à tabarnat. » « Mais pour de vrai, l'expérience a montré. » « Bruneau, il avait raison. » « Le lendemain, quand on est arrivés, la trail était tapée. » « On a pu tout aller faire nos salines. » « Pis là, on a eu des estiques d'observation. » « Parce qu'on t'apprait faire des tests sur le territoire. » « On t'apprait essayer de nouvelles affaires. » « Là, j'étais content. » « Mais quand je débarquais du ski-dou, » « Pis là, tu mets tes raquettes en 5 crèmes, » « Tu partais. » « D'après moi, je descendais en Chine direct. » « Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. » « Donc, c'était la petite histoire des motorens. » « Hey, pis ça, on est des histoires de même de ski-dou. » « Vous allez rire de moi en estique. » « OK. » « Bon, ben, c'était, là, on jase de ce matin. » « Likez, partagez, invitez, surtout commentez. » « Je sais pas combien qu'on a été un matin, là. » « Mais on avait l'air d'être une gang. » « Il y avait une couple de... » « Vous avez rire de moi en main ce matin, là. » « Fait que... » « Tout ça, pour vous dire, j'espère que vous allez passer une bonne journée. » « Pis nous autres, ben, on se voit demain matin. » « Ciao tout le monde. »